Bien le bonjour jeunes gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la route de Chizone dans la dernière vidéo. Nous avions eu une petite discussion avec Misha sur le toit de l'école par rapport à ce qu'il s'était passé la veille et bien sûr au reste, que ce soit son ressenti, son passé avec Chizone par exemple, ce genre de choses qui étaient importantes de remettre au contexte et que ça ne pouvait pas savoir. Donc bref, suite à cette petite explication, Chizone qui est arrivé, et qui avait passé le reste de la journée avec Misha, nous on avait préféré prendre du recul, Chizone et de tout ça, puisqu'en final on pensait que c'était la meilleure chose à faire. Donc on va voir ce qu'il en est pour cette journée qui arrive. Est-ce que du coup, comme je le disais à la dernière vidéo, on va bien arriver vers une bad ending, parce que je pense quand même que c'est vraiment le mauvais choix qu'on a fait, ou est-ce que du coup c'était vraiment un acte sans rien d'importance sur le scénario ? Je ne sais pas, on va voir. Seulement un jour plus tard, le week-end est déjà arrivé. Je pose une grande pile de livres sur le bureau de la bibliothécaire, sans intention de les claquer, mais à cause du poids, ça arrive quand même. Yuko bondit de sa chaise pour changer, c'est vraiment étonnant que pour une fois elle soit surprise de notre arrivée, avec suffisamment de force pour déloger ses lunettes. Elles tiennent encore à peine. Oh, salut ! Désolé, je suis ici pour rendre tous les livres que j'ai en retard. C'est super, mais j'aurais aimé que tu les ramènes plus tôt. Ça n'aurait pas été un problème si la bibliothèque avait plusieurs copies de chaque exemplaire, mais ce n'est pas le cas, et ils agissent comme si c'était de ma faute. Ils ? Les autres étudiants, ils peuvent être assez insistants. Non, désolé, ça m'est sorti de la tête. Je viens de passer quelques journées assez difficiles. S'il te plaît, ne demande pas. Oh, j'imagine que tu n'aies pas envie d'en parler. Oui, voilà, exactement. Yuko se met à la tâche en remettant en rayon les livres que je viens de rendre, les traitant avec soin et précision extrême, comme si elles étaient des mineurs de bombes plutôt que bibliothécaires. Durant les derniers jours, j'ai pensé à ce que Misha m'a dit. Bien sûr, j'ai pensé à tout ce qu'elle a dit, mais une chose en particulier revient toujours. Elle a dit qu'elle ne voulait plus que les gens lui manquent ou être séparés d'eux. Quand je me rappelle ces mots, ils me paralysent, comme une gifle claquant sur la joue. Dans quelques mois, nous serons diplômés. Misha et Chisonné étaient presque inséparables, mais après la remise des diplômes, elles ne se reverront peut-être jamais. Je me demande si c'est comme ça, je me demande si c'est ça qui a tout fait commencer. Si Misha venait à essayer d'en parler à Chisonné, Chisonné n'y réfléchirait pas du tout. Ça le rendrait triste et pour cette raison, elle essayerait de l'ignorer. Pour quelqu'un comme Chisonné, qui est si rapide pour réprimer ses inquiétudes, ce serait facile. Misha s'est avéré être plus sensible que je ne l'aurais cru. Ça l'aurait anéanti encore plus parce que les réactions de Chisonné auraient été plutôt glaciales. Je ne sais pas si c'est comme ça que Chisonné l'a gérée, mais c'est bien possible. Et je peux comprendre pourquoi elle ferait ça. Je peux aussi comprendre pourquoi Misha serait troublé par la pensée de s'éloigner de quelqu'un qui est si important pour elle. Mais je n'avais jamais pensé à la fin d'année jusqu'à maintenant. Puis j'ai commencé à penser à des choses comme « ça fait vraiment seulement moins d'un an ». J'ai commencé à penser à tous ceux que j'ai rencontrés. Pas seulement Chisonné et Misha, mais tout le monde. C'était des pensées affectueuses. Puis j'ai pensé que j'allais les perdre. « Soudainement, je peux comprendre les angoisses de Misha. Ça serait bien d'en parler à quelqu'un. » Pourquoi dans chaque route on est obligé de subir ça ? Putain, ça me saoule. Parlez-en à quelqu'un d'autre que Yuko. Je ne sais pas, parlez-en à Misha parce que c'est la concernée. Mais arrêtez de me faire parler avec Yuko parce qu'elle me casse les couilles, ce personnage. Je ne vais pas le répéter à chaque fois, mais... Désolé, mais son apport à l'histoire est inutile. En fait, j'en ai envie. « Avec qui ? » Je peux sentir la légère touche d'appréhension dans sa voix. « Avec toi, sinon il ne t'aurait pas dit. Hop, j'ai envie d'en parler, mais alors avec toi ? » « Tu peux rêver. » Non, il ne dirait pas ça. « Avec toi. » « Oh, vraiment ? Tu es sûr ? Pourquoi moi ? » « Parce que tu es une adulte. » Ouais, totalement, ouais, une adulte. Elle ne sait pas faire bibliothécaire. Elle est giganase en serveuse de Shanghai. Elle est encore en pleine étude. Et elle n'arrive pas à gérer les trois. Mais à part ça, c'est une adulte. Yes, bon choix. C'est pour ça ? Ah, c'est... Sourcillant, elle gigote un peu sur sa chaise essayant de se mettre à l'aise dans une position apparemment assez inconfortable. On dirait que ça lui va. « C'est difficile d'être un adulte ? » « Oui. » « Je ne pense pas être si lisse, l'a dit. » « C'est surprenant que tes étudiants, maintenant, comme j'ai donné toi, utilisent des choses comme du parfum ou de l'autre colonne. » « Je n'ai jamais fait ça. » « D'ailleurs, je ne le fais toujours pas. » Mais comment est-ce... Mais... Non, 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 non. Comment tu veux... Comment tu veux... Qu'on te considère comme adulte si toi-même, tu considères... Le fait de mettre du parfum ou de l'autre colonne comme étant un signe d'appartenance à l'adulte ? Enfin, genre... Oh là là... Genre, là, elle dit... « Je ne l'ai jamais fait. » « Je ne le fais toujours pas. » « T'as l'impression qu'elle renaît le fait d'être adulte parce qu'elle ne le fait pas. » « Mais putain, mais c'est pas aussi superficiel d'être adulte. » « D'ailleurs, tu n'as pas ton autre colonne au Résin aujourd'hui. » « En plus, elle nous stalk. » « Ouais, ça ne marche pas bien sur moi. » « Oh, c'est bien. Je pensais la même chose. » « Désolée. » Du coup, elle semble vraiment désolée et je ressens un peu de honte. Je souris malgré ça. Même un petit mensonge comme ça peut te coûter très cher, après tout. Pour Misha, essayer de dissimuler comme elle se sentait et afficher un visage heureux pour chusonner pendant si longtemps à deux très puissants. Quelqu'un que je connais a parlé du fait qu'on allait avoir notre diplôme dans pas si longtemps. Et j'ai réalisé que je n'y avais jamais pensé auparavant. Je me sens idiot de ne pas avoir... Je me sens idiot d'avoir passé tant de temps sans y penser. J'ai rencontré beaucoup de gens super et je n'ai jamais pensé à ce que ce serait si je venais à finir mon année et à jamais les revoir. « Il y a toujours des moyens pour garder contact. » « Ouais, oui, j'imagine. » « Mais je me sens bête. Je sais que tout le monde ressent la même chose, probablement. Je suis sûr que tu entends beaucoup ce genre de choses. » « Bah non, non, bah non. » « Personne dit ça, je crois. » « Il n'y a que toi au monde qui te... » « Et Misha qui s'en inquiète. » « Non, je ne travaille pas ici depuis si longtemps. » « J'étais inquiète pour la même chose quand j'ai fini de lycée. » « J'étais pas scolarisée ici, cela dit. » « Mais mes amis me manquent aussi. » « Et j'aurais aimé avoir gardé contact avec eux. » « J'aurais dû plus m'y appliquer. » Du coup, Nata vraiment me sentir mieux. Et elle se tait rapidement en le voyant sur mon visage. « Mais mec, c'est pas la première fois dans cette route. » « Même, je crois. » « Je sais plus, j'ai un doute. » « Mais jamais, en fait, elle t'aide à te sentir mieux. » « Genre, elle finit toujours... » « Quand tu parles avec elle, elle finit toujours par ramener à sa situation à elle. » « Qui au final pourrait être une bonne source de comparaison. » « Mais vu que c'est toujours de la merde ce qu'elle dit. » « Est-ce qu'elle sait jamais comment bien s'y prendre avec les gens ? » « Au final, à chaque fois, son point comparatif, c'est de la merde. » « Et ça te rabaisse en mode... » « Ah super. » « Ah, quel plaisir. » « Merci Hugo, tu m'as aidé. » « Ça s'est jamais bien passé. » « Je veux pas finir avec les mêmes regrets. » « Tu vois, tu veux pas finir avec les mêmes regrets qu'elle. » « Comment est-ce que parler avec quelqu'un qui regrette, ça peut t'aider ? » « Je me demande si Jisonnée pense à ce genre de choses. » « Parce qu'elle dit parfois qu'elle ne veut pas vivre avec des regrets. » « Oh, ça semble impossible pour moi. » « Mais putain, on te... » « Oh là là, c'est grave. » « C'est ouf à quel point... » « Non mais elle est vraiment à côté de la plaque. » « Oh, c'est... » « Non mais je suis désolé. » « C'est ouf. » « Je sais pas comment vous faites pour l'apprécier. » « C'est incroyable. » « Je hoche la tête, ne voulant pas totalement confirmer ce qu'elle pense. » « Bah oui, c'est pas... » « Là, on a l'impression que c'est Isao qui va t'aider. » « C'est terrible. » « Même si... » « Je trouve ça admirable. » « Presque brave, tu ne penses pas ? » « Brave... » « C'est une étrange façon de dire ça. » « Du coup, secoue la tête avec insistance. » « Tu devrais pas être intimidée par des lycéens. » « Elle est intimidée par des lycéens. » « Je vais essayer. » « Allez, s'il te plaît, skippe-moi. » « Merci. » « Allez, ouf. » « Allez, du vent. » « Il ne revient plus. » « Elle se tourne pour commencer à plier un post-it plusieurs fois. » « Un comportement assez normal pour une étudiante à l'université. » « Mais plus important, je me demande si j'ai dit quelque chose de mal. » « Ayant été si longtemps avec Shizune, je ne peux pas m'empêcher de tirer toutes les informations que je peux de ces moments de silence. » « Si Yuko était le genre de personne qui n'était pas intimidée par des lycéens, ça ne serait probablement pas aussi facile de lui parler. » « Bah oui, mais même, en fait, genre, tu te dis... » « Il faut que je parle à une adulte, alors je vais parler à la seule adulte qui est intimidée par des lycéens, yes. » « C'est trop facile de vouloir cacher ses défauts. » « Quand je pense à tous les gens que je connaisse, c'est leurs défauts que je préfère. » « Non, non, reste en fait. Reste en dehors de l'écran, s'il te plaît. » « Je ne crois pas que je le regrette vraiment. » « J'y ai pensé, et tant que je me rappelle les bons moments, ça me suffit. » « Je ne sais pas. Désolée. » « Je remarque que quelques étudiants entrant dans la bibliothèque et décident que mon temps est écoulé. » « Non, ça m'a aidé. » « Je crois que deux de mes amis se disputent parce que l'une d'entre elles prend assez mal le fait qu'on ne se reverra peut-être plus après cette année. » « Et l'autre est trop stoïque à ce sujet. » « Ça empire les chances. » « Je ne sais pas comment je suis censé gérer la situation. » « Ça ne me semble pas être le genre de problème où je devrais choisir un camp, mais ça pourrait le devenir. » « Je n'ai aucune idée de ce que je vais faire. » « Tu devrais leur dire qu'ils ne devraient pas se battre. » « Je sais, se battre, c'est mal. » « Ce n'est pas chisonné, Miché, à propos. » « D'accord. Mais je ne pensais pas ça. » « Vraiment embarrassant. » « Même si c'était une possibilité, je sens quand même que mes joues rougissent. » « Et même, je viens de dire un mensonge flagrant. » « Parfois, ça peut être la bonne chose à faire. » « Tu as des livres sur les gens qui doivent prendre des décisions difficiles. » « On a beaucoup de livres sur le développement personnel. » « C'est drôle que ça me surprenne. » « Ça n'aurait pas été le cas il y a quelques mois. » « Je veux dire sur, pas pour. » « Il n'y en a pas beaucoup. » « Oui, pas beaucoup, je veux dire. » « Bien que j'ai peu d'appréhension, je veux parler à chisonné. » « Je ne comprends pas pourquoi je me sens si nerveux et ça ne me plaît pas. » « Waouh ! Horrible, horrible. » « Ça me motive aussi pour la chercher, bien que je n'ai pas à chercher longtemps. » « Elle est dans la pièce du conseil des étudiants, comme toujours. » « Fait inquiétant, Nisha n'est pas avec elle. » « Quand j'ai donné mes remarques, la première chose que je demande est où elle est. » « Je ne sais pas. » « Il y a tellement d'incertitudes que je ne peux pas me contenter de ça. » « Elle loupe beaucoup l'école. » « Es-tu la police des présences ? » « Drôle de remarque venant de la présidente des conseils des étudiants. » J'ai donné qu'un rire derrière sa main et je commence à croire que je pourrais m'inquiéter pour rien. Mais ensuite son rire s'efface pour laisser place à une expression plus sérieuse et pensive. « Tu as raison. » « Hier, j'aperçois un léger sourire sur son visage quand elle voit la panique qu'elle a déclenché en moi en disant ce mot. » « Malgré ses efforts, elle ne peut pas s'empêcher d'apprécier et se rendre tout le monde. » « Mais même, je peux voir qu'elle a des préoccupations plus importantes que ça et son sourire disparaît. » « Avant que vous ne me remarquiez, j'avais vu ce que vous disiez. » « Je ne sais pas, stupide. » « Parce que là, ça n'a pas de sens. » « Puisque Misha, à moins que Misha, traduisait tout ce qu'il disait. » « Mais ça me paraît invraisemblable. » « Vous pensez que c'est possible qu'elle traduisait encore ? » « Je ne sais pas. » « Genre, je me dis. » « On sait qu'elle le fait inconsciemment, mais... » « Je ne sais pas. » « Ce serait un peu nul. » Donc du coup, je ne comprends pas comment est-ce que Chizone a pu le comprendre. « Même si je n'avais pas entendu, j'ai compris pendant que Misha et moi discutions. » « Même si elle ne m'avait pas tout dit plus tard... » « Elle n'en a pas fait une grande histoire, mais quelle que soit la façon dont tu regardes, c'est de ma faute. » « Et qu'est-ce qu'elle t'a dit ? » « Chizone grimace à ma question, bien qu'il soit clair qu'elle s'y attendait. » « Elle continue à parler avec ses grands gestes. » « Beaucoup. » « Comme par exemple que je peux être égoïste. » « J'essaye trop d'attirer des gens près de moi, puis je les repousse. » « Je ne savais pas ce que je devais faire. » « Elle pensait avoir raison de mentionner toutes ces choses, donc j'ai juste acquiescé. » « Mais ça n'a fait qu'empirer les choses. » « Je ne comprends pas. » Ajustant ses lunettes, elle semble plutôt fatiguée. J'espère que ce n'est pas parce qu'elle a dû éviter Misha, mais ça reste une possibilité, vu la façon dont tournent les conversations. « C'est vrai. Même le fait que le conseil des étudiants soit si petit et qu'on ait autant de travail, c'est de ma faute. » « Il est possible que j'ai amené beaucoup de gens à nous rejoindre avant de les repousser du conseil en agissant comme ça. » « Cependant, vu la façon dont elle le fait, il est évident qu'elle fait ça pour me mettre à l'aise, et donc ce n'est pas forcément ce qu'elle pense. » « Elle a été la première personne à me rejoindre quand j'ai commencé à essayer de recruter des gens après que tout le monde soit parti parce qu'elle ne me supportait pas, j'imagine. » « On a réussi à organiser le festival et même gérer un stand ensemble à la dernière minute. » « Mais je ne l'aimais pas parce que je la trouvais égoïste à toujours nous mettre sur la touche pour aider un de ses amis ou autre, nous laissant Misha et moi gérer seuls des choses qui concernent l'école entière. » « Si elle avait un problème trop difficile, elle nous laissait seuls pendant qu'elle s'en occupait en paniquant et en ne revenant que quand c'était résolu. » « Elle se concentrait dessus à 100%. Elle était trop occupée pour s'occuper du travail du conseil. » « Le pire pour moi était qu'elle pensait être si gentille et pourtant considérer que les gens étaient toujours disponibles pour l'aider. » « Pourquoi rejoindre le conseil des étudiants alors ? Ça semblait si égoïste, tu ne trouves pas ? » « Mais en fait, c'est moi qui suis comme ça. » « Comme Michel a dit, essayant toujours d'attirer les gens près de moi avant de les repousser. » « C'est comme ça que je l'ai traité, ce qui fait de moi une mauvaise amie. » « Et j'ai agi de la même façon avec toi aussi. » « Ça fait de moi une mauvaise petite amie aussi, même si Misha dit que tu pourrais la remplacer auprès de moi. » « Je suis en colère d'avoir foiré les choses au point que ça en arrive là. » « Tout ce que je voulais, c'est... » Elle s'arrête un moment pour chercher les bon mots, les doigts tendus, concentrés. « Rendre les gens heureux, je crois. » « Même si ça semble être une façon simple de dire ça. » Alors qu'elle repose sa tête contre sa main, ses mèches de cheveux glissent délicatement devant ses yeux, cachés derrière ses verres polis reflétant très légèrement la lumière. C'est peut-être mal de penser ça, mais à cet instant, elle est vraiment belle, comme si elle était complète. « J'ai l'impression que c'est ma première chance de répondre à son flot d'émotions. » « Remplacer Misha en tant qu'interprète de Chizone ? » Misha ne peut pas être sérieuse en disant ça. Il m'a fallu toute mon énergie pour réussir à suivre jusqu'à maintenant, ces signes étant remplis de gestes que je n'avais jamais vus auparavant. C'est sûrement des habitudes développées à force de parler avec Misha durant des années. Je ne pourrais jamais remplacer quelqu'un d'aussi proche d'elle. « Je t'apprécie parce que je t'apprécie, pas parce que tu as fait en sorte que je me rapproche de toi. » Malgré l'intensité de cette tentative, du moins, je continue de fixer ses yeux aussi vifs que toujours. La première fois que je les ai vus, ils me semblaient un peu intimidants, comme les yeux d'un prédateur. Ça n'a pas changé, ce qui en soi est rassurant. Je veux toujours rendre tout le monde heureux, en commençant par Misha. Cisonné semble un peu énervé que je puisse insinuer qu'elle commence avec qui ce soit d'autre, et sourit avec confiance, comme si la tristesse d'une amie était un adversaire physique qu'elle pouvait juste étrangler jusqu'à son mission. Bien sûr, évidemment, naturellement. En levant ses lunettes, elle s'adresse à... Ah, donc elle les enlève parfois. Donc on a carrément... J'ai même pas vu son sprite sur les lunettes. Et donc du coup, le CG de la dernière vidéo en faisait partie. En levant ses lunettes, elle s'adresse à sa chaise et laisse échapper un soupir. C'est la première fois que je la vois sans, mais n'ai pas la chance de bien voir avant qu'elle les remette. Mais je suis trop fatigué pour commencer aujourd'hui. Je ferai ça demain. Tu veux aider ? Ouais. Et j'ai un autre job pour le conseil des étudiants pour lequel tu pourrais m'aider pendant que tu y es. Bien qu'il s'avère qu'il n'y ait pas tant de travail que ça. Parfait ! Bon, est-ce que nous en sommes ? Sauvegarder. Dans une nouvelle journée, où est-ce que ça continue ? La logique voudrait que ce soit une nouvelle journée, quand bien même. Mais bon. On est bien. Voilà, c'est bien la chambre. Une nouvelle journée. Bah écoutez, bon. Je suis quand même sceptique parce que, genre, malgré tout, tout semble revenir sur de bons rails. Donc, soit petit O. Soit on est de retour sur une pente un peu trop commun. Tu vois, genre en mode, bah on est revenu, c'est le début de l'acte 4. Donc, trop commun. Et ensuite, bad ending, puisqu'on n'oublie pas ce qu'il s'est passé il y a deux vidéos. Soit vraiment trop commun. Et en fait, ce qui s'est passé il y a deux vidéos est littéralement insignifiant de conséquences. Ce qui me paraît très difficilement probable. Mais on peut laisser supposer ce choix que je viens de citer. Mais écoutez, donc voilà. Une journée un peu en explication avec Chisonné. Isao qui apprend donc ce que se sont dit Michel et Chisonné lors de leur entrevue, tout simplement. Voilà, des petites infos grappillées par-ci, par-là. Remettre au clair aussi ce que nous, on pense d'elle. Que ce n'est pas, enfin, ce que, du coup, forcément, quand Misha vient critiquer la façon d'être de Chisonné, forcément, elle s'en met en question. Et elle applique ce que dit Misha à son entourage proche. Isao en premier lieu. C'est normal qu'elle puisse se dire, bah mince, si j'ai traité tout le monde de la même façon. Et que Misha se sent même concerné par cette façon d'approcher les gens. Peut-être qu'en fait, ça a été la même pour Isao, tout simplement. Ben Isao qui les rassure en disant, t'inquiète pas bébé, avant tout, c'est ton esprit, ton cœur et ton corps que j'aime. Pas la façon dont tu me traites. Donc, du coup, rassurant pour elle. Et ça a l'air d'aller mieux pour l'instant. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même ces points qui ont été soulevés. Et je vois mal les choses. Comment dire ? Je vois mal Isao et Shizone être pris de vitesse dans les prochaines vidéos. Je pense qu'on va, les prochaines, enfin, tout du moins une vidéo suivante, peut-être plus. Ça me paraît très probable au moins deux ou trois vidéos qui vont être encore dans la reprise de confiance. Un peu tronc commun, comme je disais. En mode, là, l'acte 4 débute. To my other self. Donc, à mon autre moi, je vois bien les prochaines vidéos toujours rester sur ce même ton que la vidéo présente. Je vois bien les façons évoluées. Donc, peut-être, du coup, discuter d'abord Isao avec Misha, puis la vidéo suivante, les trois ensemble. Quelque chose du style. Mais, 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 ce qui est sûr, c'est que ce ne sont que des spéculations. Cette vidéo était quand même, comment dire, je ne sais pas si elle était importante. Mais, bon, au moins, on est passé par la case. Et ça amorce des choses pour la suite. A voir, du coup, comment l'acte 4 va se goupiller. Et j'espère que vous serez là pour le voir dans vos propres yeux. Je vais m'arrêter ici. Je vous retrouve très prochainement pour la suite de la route de Chisonné. Je vous dis ciao, bye bye. Portez-vous bien à la prochaine. Un petit gros bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501